... Qui est en peine de sobriété et de solennité, j'ai pu échanger avec le Premier ministre Ousmane Sonkou. Je voudrais pouvoir le féliciter, lui souhaiter plein succès dans l'action qu'il aura amenée au profit du Sénégal. Il y a des attentes nombreuses qui sont là et que Dieu les guide dans ce travail exaltant qu'il aura à faire. Je voudrais aussi féliciter le président de la République qui aujourd'hui a la charge de mener les destinées du Sénégal. C'est le président de la République qui a été élu dès le premier tour le 24 mars 2024. Nous avons eu à le dire, c'est le choix souverain du peuple sénégalais et qui montre la vitalité de cette démocratie dont la trajectoire dynamique a pu se conclure. Par trois alternances en 24 ans. C'est une performance remarquable et un motif de fierté pour notre pays qui, à chaque étape, peut, quelles que soient les circonstances, choisir les dirigeants qu'il veut et à qui il confie les destinées du pays. Je voudrais pouvoir dire que cela est dû aussi à la solidité de nos institutions dont le bon fonctionnement a participé à cette élection transparente et apaisée. Mais aussi à la qualité de nos hommes politiques qui ont tous félicité. Donc, les élus, particulièrement le président de la République, Basserou Diomaïfaï, mais également le dynamisme de notre société civile et des différents acteurs qui ont été engagés dans le processus électoral qui a pu se dérouler dans les meilleures conditions et conditions comme amener une élection incontestable et incontestée au regard du fait que le résultat a été accepté par tous les acteurs politiques. Sur ce point, je voudrais vous dire qu'au moment d'équité, mes fonctions, alors à la tête du gouvernement du Sénégal, mes pensées vont sur toutes les personnes qui m'ont soutenu. Et la personne la plus proche, c'est évidemment mon épouse, mes enfants, mais également mes collaborateurs, les populations de Tamba qui ont marqué mon soutien indéfectible. A mon endroit, mais aussi l'ensemble du peuple sénégalais qui ont permis de mener ce travail-là. Et je dois le dire que je pars avec un sentiment d'avoir fait ma part. Et aujourd'hui, ceux qui ont la responsabilité des destinés de ces pays, je demande aux Tout-Puissants de les aider, de les guider et de les ramener à prendre des décisions qui ameneront le Sénégal sur le chemin de la prospérité, du renforcement de la paix, de la concorde nationale, de l'unité nationale, bref, de tout ce qui fait la force de notre pays, son trésor qui est la cohésion nationale. Je suis primature avec le Premier ministre Ousmane Soukou. On a fait ce que vous savez, c'est la passation des services. On a fait ça dans la sobriété. On a fait ça sans fault-doin. On a fait ça dans la sobriété. On a fait ça immédiatement dans le pays. Je l'ai félicité comme Présidente de la République, Bassoulou Diomay-Fay, qui a fait pour l'appui tel gouvernement sénégalais. le Sénégal. Le travail est un seul. Et je sais que on va le faire. On va le ressentir. Et je vous souhaite dire que Dieu l'aiderait assister pour avoir une décision que vous connaissez dans l'attaque au Sénégal que vous connaissez. Je vous souhaite féliciter le Président Basirou Diomaye Fay. Parce qu'en ce cas, j'ai l'impression qu'il y a des élections qui ont des élections qui ont des élections qui ont des élections qui ont des élections. La preuve est que nous sommes d'accord. Nous avons des candidats qui ont des élections qui ont des élections et qui ont des élections et qui ont des résultats. Nous devons être décédés pour la démocratie. Nous devons être décédés Parce qu'il faut savoir que la démocratie a des fondements de gueule. Il faut qu'il y ait une autre alternance. en 2000, 2012, 2024. Nous sommes poursuivis la démocratie. Il faut que le peuple sénégalais ait une maturité. Le peuple sénégalais a une maturité. Il faut que le peuple sénégalais ait une maturité. Il faut que le peuple sénégalais ait une maturité. Le 24 février, le 24 mars, le président Basse-Roude Diomaye va le tomber. Je voudrais remercier le président de la République, le président Macky Sall, comme ministre de l'Ontario Régalien, durant la période du gouvernement du Sénégal. Je voudrais remercier le premier ministre du Sénégal. C'est ma soeur, mes enfants, mes amis, mes collaborateurs. Le peuple sénégalais en entier soutenait moi. Mais nous savons que dans la région de Tamba-Kounda, il faut que je soutenais le travail. C'est ce que je veux dire pour les nouvelles autorités. Le premier ministre, c'est ma soeur. Il faut qu'il y ait le travail. Il faut que le peuple sénégalais aime. Il faut qu'il y ait le développement de notre pays en même temps. Il faut que le peuple sénégalais, il faut que le peuple sénégalais, il faut que le peuple sénégalais. il faut que le peuple sénégalais On rappelle le principe fondamental, celui de la continuité de l'État, qui transcende l'effort qui se succède pour les différentes villes et qui doit rester au service du peuple, quelle que soit la coloration des équipes qui arrivent. La cérémonie d'aujourd'hui est la matérialisation du choix qui a été porté sur notre modeste personne par son Excellence le Président Bacirou Diomaï Diakarfei pour coordonner et impulser l'action du gouvernement. Nous sommes venus procéder à la transmission de cette lourde responsabilité entre le Premier ministre sortant, M. Sidi Kikaba, et moi-même. C'est une passation qui s'est passée dans de très bonnes conditions et qui nous permet à partir de cet instant de commencer à exercer la responsabilité qui nous a été confie. Je remercie M. le ministre et toutes ses équipes pour l'accueil, pour la qualité des documents de passation qui ont été élaborés. Je le félicite également pour ses longues années de bons et loyers de services à la tête de l'État, au sommet de l'État en tout cas. Et surtout, ses longues années de services irréprochables, puisqu'il a eu à exercer dans différents départements ministériels. Je n'ai pas de souveraince qu'il ait été cité dans autre chose qu'une bonne application des consignes, des directives, mais également de la déontologie. Nous le félicitons et nous souhaitons une bonne continuation, certainement dans d'autres sphères ou dans d'autres activités. Et en profitons pour dire que c'est le premier acte qui est posé dans la prise en main de l'État. Le deuxième peut-être, puisque le président de la République a été installé la semaine dernière dans ses fonctions de président de la République. Aujourd'hui, c'est le chef de gouvernement. Et dans les prochaines heures et les prochains jours, nous nous attellerons à installer l'ensemble du gouvernement pour qu'immédiatement après les fêtes de qualité, les différents départements ministériels puissent être opérationnels. Comme le président de la République, nous nous soutenons tous les membres de l'Ontario Blue, Parce que ce homme du président nous va présenter une grosse réaction. Il y a des simples membres, il y a des très portes, mais au niveau des membres du programme de l'Ontario Blue, il y a des délicitations et des premiers membres. C'est le cadre qui a été fait la semaine passée, il y a eu deux présidents de la république. Nous avons fait un nombre d'entre eux. Aujourd'hui, nous avons fait un nombre d'entre eux. M. Sidi Kikaba, c'est le premier ministre. Nous avons fait un nombre d'entre eux pour les deux présidents d'entre eux. Nous avons fait un nombre d'entre eux pour les deux présidents et les deux présidents de la république. Nous avons fait la passation sur les documents que nous avons fait et nous avons vu le travail et nous nous remercions et nous féliciter à moi et à Tachwaïa. Je suis au premier ministre de la Série de l'Ontario et de l'égalité de la Série de l'Ontario. Je suis en train de faire partie de l'éducation et de la part au service. Je suis en train de dire que Dieu a toujours eu le temps pour que je puisse faire ce que je fais. Je me félicite toutes les équipes. C'est ce que je veux dire, c'est le ministre secrétaire d'Etat, M. Seydou Gueye, qui a eu la passation. Il a eu laissé et il a eu laissé. Je vous remercie. Je vous remercie.